Pour cette recette, on a besoin des épinards jeunes, des ananas, bananes, poires ou si vous voulez, des pommes mais moi je préfère une poire mûre. Après avoir rincé mes épinards, je les ai bouillis pendant 10 minutes. On se rassure d'ajouter tout le jus d'épinards, pas tout, assez là-dedans. Les épinards jeunes sont dotés d'une composition exceptionnelle en fer et en vitamines. Donc là, je vais rajouter une tasse et demi de bananes, pardon, des ananas. Donc les ananas, au fait, elles sont sucrées, très sucrées, ça élimine le goût vert qu'on trouve dans les épinards. Et ensuite, la banane. La banane est sucrée mais elle balance l'acidité qu'on trouve dans l'ananas. Et ensuite, ça rajoute aussi une texture assez pâteuse, ça fait comme un smoothie. Et là, j'ai trouvé mon couteau. En tout cas, ce couteau est merveilleux. Parfaite pour ma petite main. Elle est solide, celle-là, mais vraiment super tranchante. Et voilà, c'est mon article de cuisine préféré. Donc voilà, notre mélange est prêt pour se faire mixer. Là, je vais mettre un mixeur et ça devra nous donner un bon smoothie pour mes bébés. Donc parce que mes bébés utilisent encore des biberons et j'ai pas trouvé un biberon avec une tétine assez grosse pour le smoothie. Donc je prends un de leurs bébés. Donc je prends un de leurs bébés à lait. Je prends une tétine en utilisant mon ciseau de cuisine. Et pouf, je vais faire un petit trou. J'ai plusieurs déshététiques, donc ça ne me dérange pas de faire des petits trous. Donc un trou assez gros pour le smoothie. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais presque tous les jours. J'aimais beaucoup d'épinards pour les aider à manger des légumes parce que, en tant que parent, c'est ce qu'on veut vraiment. Et ils aiment ça comme ça. Donc voilà. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire déjà ? Voilà, donc si vous avez d'autres recettes que vous faites pour vos enfants, pour qu'ils puissent manger des légumes, des protéines, quoi que ce soit, des bons aliments, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous donnez à vos enfants ? Comme ça, je pourrais essayer aussi pour mes enfants. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et ciao, ciao, à la prochaine !